Merci Isabelle, Cécile, merci à tout le monde de m'avoir invité. Je vais vous présenter effectivement une série de calotypes qu'on pensait qu'ils n'existaient pas ou plus et qui sont conservables muséniables depuis moins d'un an. Alors à côté des longues discussions qu'on vient d'avoir sur la caractérisation des calotypes, moi je suis plutôt une histoire de pieds nickelés pour commencer. Je vais vous parler de Pierre Trémeau. Donc Pierre Trémeau, lui, c'est pas un pied nickelé par contre. Donc c'est un deuxième au prix de Rome en 1945 qui a fait l'école des Beaux-Arts, qui travaille, Michel Friseau tout à l'heure parlait de gens qui travaillaient dans différents domaines et d'invention. Il travaille sur des traitements de la phylloxéra, il travaille sur le canal de Suez, il travaille sur un certain nombre de choses en plus d'être architecte. Donc tout ça fait partie des documents qu'on a retrouvés. Donc on voit ici, c'est aussi un brillant dessinateur, comme on peut le voir ici. Il va déposer des brevets un petit peu partout en Europe. On en a en Russie, on en a en France, on en a en Italie, sur différents domaines. Mais ce qui nous permet de connaître Pierre Trémeau, c'est un voyage au Soudan oriental, ce que lui l'appelle comme ça. En fait, il va faire en 1947 et 1948 un premier voyage en Afrique du Nord et au Maghreb, et un second voyage en 1953 et 1954. Et dans cet ouvrage, voyage au Soudan oriental, qui est accompagné d'une publication tapuscrite sans illustration. Je vais vous mettre quand même un petit résumé de ses expéditions. Il part en 1947-1948, en 1953-1954, et ensuite il commence à publier. Et les premières publications sont de lithographie et de dessin de Pierre Trémeau. Et par la suite, il va publier cet atlas avec des photographies, des tirages sur papier salé, qui disparaissent assez vite des publications. Donc il va les remplacer par des gravures qui sont faites d'après photographie. Et ensuite, il va éditer un deuxième ouvrage qui s'appelle « Parallèles des édifices anciens et modernes du continent africain ». Alors je vais vous montrer quelques planches de ce voyage au Soudan. Vous voyez que pour montrer la véracité des lithographies qui étaient publiées dans cet ouvrage, il publie en regard le tirage sur papier salé et la gravure qui en a été tirée. Je vais vous présenter quelques exemples. Ce sont des images qu'on connaît beaucoup pour la partie tirage. Les atlas ont été découpés et on les retrouve à l'unité. Il publie également quelques dessins d'objets ethnographiques ou archéologiques, la plupart du temps d'après photo. Alors je tenais vraiment à vous montrer au départ cet ouvrage et vous dire que les planches avaient été découpées parce qu'effectivement, ces planches découpées, on les retrouve chez de nombreux marchands. Et c'est tout le début de mon histoire de pied-nuclé. À savoir que l'année dernière, à Paris Photo, chez Krauss, il y avait un certain nombre de planches de Pierre Trémeau, apparemment extraites de ses albums, qui étaient en vente. Alors on n'avait évidemment pas les moyens de les acheter au musée. Par contre, les Amis du musée, la Société des Amis du musée Niep, c'est donc venu sur le stand de Krauss. Et puis ils sont rentrés à Chalon-sur-Saône. Et puis ils ne connaissaient pas bien Pierre Trémeau. Et puis au lieu de venir nous voir, ils ont eu un drôle de réflexe. Ils sont allés sur Internet, ils ont tapé Pierre Trémeau. Et puis ils ont vu qu'à Charcet, pas loin de Chalon-sur-Saône, il y a cette maison. Elle était justement en vente. Alors je vous rassure tout de suite qu'ils n'ont pas acheté la maison. Par contre, ils ont demandé à la visiter parce qu'un des membres des Amis du musée connaissait l'agent immobilier qui vendait cette maison. Eh oui, je ne me demandais pas comment. Et donc ils sont allés voir cette maison, sans nous, sans le musée. Et puis en fait la maison venait juste d'être vendue, mais il y avait un petit cajot en bois avec des images dedans. Alors là, pour le coup, ils m'ont appelé quand même. Donc je ne sais pas si ce que j'ai récupéré à l'arrivée, c'est bien ce qu'il y avait au départ, mais en tout cas, voilà. Donc j'y suis allé. Derrière cette porte, à l'intérieur, dans un double cloison, dans un des rayonnages, vous aviez donc le fameux cajot avec quelques infiltrations d'eau, quelques photographies qui, visiblement, vivaient là depuis une bonne centaine d'années. Voilà. Donc vous avez une magnifique photographie faite avec les pieds nickelés. Et moi-même, je tiens à préciser, 100 gants en train de manipuler des calotypes de 1852. Il faisait très froid. La maison n'était pas chauffée depuis 5 ou 6 ans. Alors, une amie proche à moi m'a encouragé à aller casser toutes les cloisons, toutes les fausses cloisons, pour vérifier s'il n'y en avait pas d'autres. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. En tout cas, à l'arrivée, alors, à l'arrivée, on a réussi à négocier en direct, dans la maison, ce jour-là, la donation de cet ensemble important. Alors là, il y a 54 calotypes. On a un petit doute sur le 53 ou 54. Je ne m'expliquerai pas, mais je confirmerai à Anne de Montnard les bons chiffres. 68 tirages papier salé, 41 calques, et 44 documents imprimés et manuscrits divers qui sont ceux que je vous ai montrés au début de mon intervention. Alors, sur ce petit corpus, les calques, vous allez voir un petit peu ce que c'est, mais je voulais vous montrer d'abord ces calotypes. A priori, il n'y en a pas d'autres dans les collections publiques, françaises et étrangères. Donc, il y a une... J'ai commencé à les catégoriser, mais il y a vraiment tout à faire sur ces calotypes. Donc, une autre de mes collègues m'a rappelé que M. Trémont n'était pas un très bon tireur et ni même un bon chimiste. C'est pour ça que je me suis permis quand même de vous mettre des versions positives à droite des calotypes négatifs. Voilà. Donc, ici, vous avez un certain nombre de vues qui ont été faites à Charset. Donc, là où il y avait la maison où on a trouvé ces calotypes. Il faut se souvenir qu'en 47, 48, quand il part, il ne fait pas de photographie et quand il y retourne en 54, il en fait de la photographie. Donc, on peut éventuellement penser que les images ont été faites pour s'exercer avant de partir pour le deuxième voyage, mais en fait, on n'en sait absolument rien parce qu'il n'y a pas du tout de documentation qui nous permet d'essayer cette proposition. Donc, un certain nombre de vues de Charset. Donc, c'est vues de sa maison, vues derrière sa maison. Je passe un petit peu vite. Je vous encourage. On va bientôt les mettre en ligne. Donc, je vous encouragerai à aller les voir en ligne ou voir vous déplacer à Chardon. Mais je vais vous en montrer un certain nombre quand même. Alors, il y a cet objet-là, mais je reviendrai sur cet objet-là tout à l'heure. Ensuite, il va faire une série de portraits et comme tout le monde, quand on a un appareil photographie pour la première fois dans les mains, je crois, il s'est exercé en photographiant sa famille, ses proches. Donc, ce portrait-là, c'est son papa. Ce portrait-là, c'est sa maman. Et ce portrait-là, c'est papa et maman. Mais par ailleurs, il va aussi photographier les bonnes. Il va aussi photographier les voisins, etc. Mais il photographie plusieurs fois ses parents. Ensuite, il habitait Paris aussi. Donc, on va voir qu'il va faire un certain nombre de clichés à Paris. Alors, ceux-ci sont identifiés. À savoir qu'on est rue des Saint-Père et on voit le Louvre au fond. En rue des Saint-Père, il n'y a peut-être pas de hasard parce que c'est là qu'est domicilié l'éditeur de Pierre Trémeau pour le voyage au Soudan. Donc, il y a deux vues de la rue des Saint-Père et on s'approche petit à petit du Louvre. Il était étudiant à l'école des Beaux-Arts. Je pense que la rue des Saint-Père n'est pas loin de l'école des Beaux-Arts. Donc, on a quelques vues de la cour des Beaux-Arts qui a quelque peu changé depuis. Et donc, on a des détails du Louvre et du Louvre en travaux. Alors, on a commencé déjà à questionner le Louvre en fonction de ce qu'on a identifié du Louvre pour leur dire à quelle date il y a eu ces travaux. Ils nous ont répondu il y a très peu de temps. A priori, on serait donc bien en 52-53 pour ces clichés. Cette porte-là était restaurée entre août 52 et 70-53 de mémoire. Voilà, donc on est vraiment avant le deuxième voyage de Pierre Trémeau. Et puis, quelques vues un peu abstraites et plutôt jolies de détails de bâtiments. Mais là, on n'a absolument aucune idée de cela où cela peut se trouver. On sait par ailleurs qu'il avait un appartement à Neuilly. Donc, ça peut également être à Neuilly ou à Paris. Avec des choses assez abstraites. Des détails d'architecture. Et ensuite, on a donc le voyage en lui-même. Donc, tout ça s'identifie avec les publications de Trémeau. Mais je préférais vous laisser les regarder. Il a doublé certaines prises de vue. Mais très, très peu. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on sait que dans le premier atlas, il y a une quarantaine de gravures d'après photographie. Et que dans le deuxième, il y en a autant, au moins. Donc, on n'a pas l'ensemble du corpus publié par Trémeau en calotype. Et j'ai vraiment fouillé la maison de fond en comble. Donc, vous pouvez voir. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est le format. On est aux environs du 20-30. Ils sont dans un état de conservation très, très variable. Ceux du milieu de l'alias étaient en bien meilleur état de conservation que ceux du dessus de l'alias. Mais sous toute réserve, parce que je ne sais pas qui les a manipulés avant que j'arrive dans la maison. Et combien de fois ils ont été manipulés. Je ne maîtrise absolument pas ça. En tout cas, il y a des traces d'humidité assez marquées. Demain, je crois qu'Annie Thomaset va un petit peu en parler parce qu'ils sont en restauration pour partie chez elle. Je pense qu'elle pourra mieux détailler que moi l'état de conservation. Je passe un petit peu les calotypes. Parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante pour nous de ce qui est arrivé au Musée Niap. Ce qui va nous intéresser plus... Un dernier petit corpus dans les calotypes, c'est qu'il fait un certain nombre d'autoportraits. Je ne sais pas si vous voyez là sur le calotype, c'est bien lui ici qu'on voit là. Il est assis au milieu de sa maison. Donc il y a 11 autoportraits, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant par rapport au corpus de l'auteur. Et la plupart du temps assis, mais quelques mises en scène autour de ce puits. D'ailleurs, ce puits, je ne vous ai pas montré, mais il fait une dizaine de portraits différents autour de ce puits. Alors, il y a lui, mais il met en scène un certain nombre de personnes autour de cet endroit. Donc là, vous avez Pierre Trémeau dans toutes les positions possibles et imaginables. Ou presque. Modulo le temps de pause. J'aime beaucoup celle-là, parce qu'on voit le support sur lequel il garde la pause. Alors nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce corpus qui nous est arrivé, ce n'est pas tant les calotypes, au-delà de l'intérêt pour les calotypes, c'est surtout la méthode de fabrication de toutes ces images pour être publiée dans le voyage au Soudan. C'est-à-dire qu'on va avoir des tirages et des calques où ce monsieur qui est d'abord et avant tout architecte redessine par-dessus les tirages, déjà. Ça, c'est le premier élément. On le voit ici. Je vous ai agrandi deux détails de cette colonne. Il pense vraiment la photographie, mais ça, on a quelques traces, il pense vraiment la photographie comme un outil pour le dessin. S'il vient à la photographie, c'est pour faciliter le dessin et pour s'exercer aussi dans sa pratique d'architecte. Il y a une vue que j'aime beaucoup parce que celle-ci, c'est le Mont des Oliviers. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est comme n'importe quel touriste de base aujourd'hui. On a des photos du Mont des Oliviers exactement la même vue au 19e chez des éditeurs de cartes postales et d'images commerciales. Et lui, quand il arrive là-bas, c'est exactement ce qu'il fait comme photographie. J'aimais bien le côté intemporel des photographies touristiques. Et puis là, ce qui commence à être intéressant, c'est qu'il rajoute des personnages sur ces tirages. On va avoir des montages assez étonnants de tirages qui collent ensemble pour pouvoir, au dos, ajouter des tirages, des dessins, pardon. Ici, il va recomposer complètement des scènes. C'est sûr, un tirage qui est plutôt mal lavé, par ailleurs. On devine qu'il y a une photographie derrière. Il va rajouter des éléments. Je passe un peu vite. Et ce qui devient intéressant, c'est ces documents-là. C'est-à-dire que dans ces documents-là, nous sommes bien sur des calques qu'il va apposer sur les tirages photographiques. Il va reprendre les éléments de la photographie et rajouter des éléments de décor, ce qui va lui permettre de les reporter sur une plaque de gravure et faire ces gravures pour le livre. Je peux vous montrer la diapo suivante où on a le tirage et on a un dessin où on rehausse, on marque les traits, quitte à forcer le trait, d'ailleurs, sur certains détails. Et c'est ces calques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je pense que oui, vous avez des petits trous ici. Ce n'était pas pour les accrocher au mur, mais bien pour les fixer sur une plaque aussi, derrière, ou sur le tirage pour pouvoir reporter le dessin au plus près. D'autres tirages et d'autres calques. Et on voit aussi comment il s'attache à rajouter un certain nombre de détails supplémentaires ou à en retirer. Ce qui, pour nous, est vraiment intéressant dans l'arrivée de ce corpus, c'est de comprendre exactement comment fonctionne Trémot quand il fabrique ses ouvrages publiés. On a la chaîne complète de réflexion et de production de son livre. Le négatif, le calotype, le tirage et les calques qui sont rehaussées pour servir à produire la matrice d'impression. Je pense que ça se passe de commentaires. donc là, ici, c'est un exemple parfait. Vous avez la prise de vue, le calotype. Vous avez un tirage sur lequel il va y avoir quelques rajouts de personnages. Et sur le calque, on a bien le report et des personnages et de l'architecture. ici, vous avez des débris de bois séchés. Donc ça, c'est le tirage. Ici, on a le calotype tel que publié dans l'ouvrage de Trémot. Et ici, on a le calque qui a servi à faire la gravure avec l'ajout des Bédouins. Et dans la publication, il n'a d'ailleurs pas mis les Bédouins. J'aime beaucoup l'idée. Je les mets, je ne les mets pas, j'hésite, je reviens en arrière et finalement, je ne les mets pas. D'ailleurs, je l'ai mis deux fois, ce qui n'est pas très intéressant. Donc là, on a la même logique. Ils rajoutent les Bédouins de manière à ce que la lithographie soit avec les Bédouins. Alors, la suite des pieds nickelés, en fait. Sur ce calotype, vous avez, quand on la transforme en positif, il y a un petit objet tout blanc. Tout blanc. Je vous enlève le reste de l'image. Alors, on s'est tous posé la question de savoir ce que c'était parce que de la maison de Trémaux, actuellement, on ne voit pas cet objet. Voilà, je vous l'ai agrandi quand même, je suis sympa. et en fait, c'est cet objet-là qui prend également en prise de vue, cet objet-là, qui est donc visiblement derrière la colline, derrière sa maison. Et donc, les amis du musée, dans leurs grandes aventures, on ne connaît pas où est la tombe de Pierre Trémaux. Ils sont persuadés que c'est là-dedans. Donc, ils ont entrepris des fouilles sauvages à l'endroit où il y avait ce mausolée. Donc, déjà, la question, c'est d'abord, est-ce que c'était lui qui l'a fait fabriquer ? Par contre, c'est intéressant, c'est une inspiration orientale. Possiblement, c'est lui qui l'a fait. Donc, on fait quelques recherches dans les cadastres et les permis de construire de l'époque. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tout le reportage photographique des amis du musée en train de fouiller cet endroit et c'est assez croquignolesque. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous êtes les bienvenus à Chalons-sur-Seine. Applaudissements 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 Applaudissements